Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment l'espoir impacte votre morale. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors comment l'espoir impacte votre morale ? Vous savez maintenant que la psychologie positive référence pas moins de 10 émotions positives. Elles ont toutes une grande influence sur votre bien-être et surtout sur votre bonheur quotidien. En prendre conscience est un premier pas vers votre épanouissement personnel. Pour cela, il est essentiel de les reconnaître et surtout de tenter de les visualiser afin d'en ressentir tous les bienfaits. Ensemble, continuons d'expérimenter chacune d'elles et découvrons aujourd'hui l'espoir. Alors l'espoir, qu'est-ce que c'est ? Eh bien l'espoir, c'est un sentiment, c'est une croyance qui vous fait ressentir ou que vous ressentez lorsque vous êtes dans l'attente d'un futur agréable ou meilleur. C'est lorsque vous savez que vos problèmes actuels ne sont pas permanents et que votre avenir est prometteur malgré des circonstances difficiles. Une personne optimiste croit qu'elle peut obtenir ce qu'elle souhaite, peu importe les circonstances. Elle a foi en la vie. Eh bien, avoir de l'espoir, c'est avoir foi en la vie. C'est être optimiste. C'est penser que les choses vont évoluer dans le bon sens, qu'elles vont s'arranger par elles-mêmes. Ma question aujourd'hui est la suivante. Dans quelle situation d'espoir vous êtes-vous retrouvé ces derniers jours ? Prenez un instant, réfléchissez-y et répondez-moi dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour la suite de ce défi des 28 jours. Ciao, ciao !